Au nom de Jésus nous prions Père Céleste, merci pour ce jour Accorde à ton peuple la victoire La victoire dans tous les sens, au nom de Jésus A la maison, la victoire A l'oeuvre, la victoire Au bureau, la victoire Dans le chemin, la victoire Dans toutes les circonstances et situations Victoire au nom de Jésus Conduis-nous maintenant dans ta parole Équipe-nous avec la puissance Comme aux anciens temps Nous bénissons ton nom pour les ossements Au nom de Jésus, nous prions Je voudrais vous lire certains versets Juge chapitre 6 Juge 6 verset 11 Puis vint l'ange de l'éternel Et il s'assit sous le terrain d'Ophra Qui appartenait à Joas de la famille des Bézères Jédéon son fils battait du froment oppressoir Pour le mettre à l'abri de Madian Verset 12 L'ange de l'éternel lui apparut et lui dit L'éternel est avec toi Vaillant héros Je voudrais vous dire ce matin A cause du sacrifice de Jésus-Christ A la croix du calvaire Et à cause de ce que votre foi est en lui Vous recevez le pardon Vous recevez la rédemption La vie éternelle Le Seigneur avec vous Le verset 14 Le Seigneur Se tourna vers lui Et dit Va avec cette force que tu as Comme vous partez Vous allez retourner avec la force de l'éternel Dans la puissance de l'éternel Et dans le pouvoir de l'éternel Au nom de Jésus Et délivre Israël de la main de Madian N'est-ce pas moi qui t'envoie Le Seigneur est en train de vous envoyer dans la victoire Il vous envoie d'aller pour pouvoir combattre et vaincre toute bataille Qui va se lever contre votre vie Dans votre famille Contre l'œuvre de Dieu dans vos mains Au nom de Jésus Chapitre 7 Et le Seigneur dit à Gédéon Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux Et il continue de dire De le livrer l'éternel Il dit à Gédéon Verset 7 C'est passé 300 hommes Qui ont la paix Que je vous sauverai Et que je délivrerai Madian Entre tes mains Le jour de victoire est venu pour vous Et vous verrez la victoire partout dans votre vie au nom de Jésus Les Madianites spirituelles vous allez les conquérir Les Madianites qui viennent contre votre vie personnelle Votre vie prophétique ou professionnelle Et votre vie spirituelle Tout ce que le Seigneur vous a équipé à faire Vous allez vaincre Et vous allez avoir le dessus au nom de Jésus Verset 14 Son camarade répondit et dit Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon Fils de Joas Homme d'Israël Et Dieu a livré entre ses mains Mais Madian Et tout le camp Chapitre 8 Gédéon ne commençait pas à poursuivre Bien qu'il était fatigué Il a continué de poursuivre Vous ne serez pas fatigués Vous n'allez pas tomber Parce que ceux qui espèrent l'éternel Renouvellent leur force Ils prennent de l'envol Comme des aigles Et ils renouvellent leur force Ils vont courir Ne pas se fatiguer Et ils vont travailler Ne point se lasser Verset 4 de Gédéon De Jésus chapitre 8 Jésus chapitre 8 Le verset 4 Gédéon arriva au Jourdain Et il le passa Lui Et les 300 hommes Qui étaient avec lui Fatigués Mais poursuivant toujours Fatigués Mais poursuivant toujours Jusqu'à ce que le dernier Madanite A été De terrasser Et conquis Gédéon N'avait jamais Ne s'était jamais arrêté Il a continué de poursuivre Et vous allez poursuivre Jusqu'à ce que vous ayez la victoire finale Dans votre vie N'abandonnez pas Ne sortez pas Ne dites pas Je ne peux plus continuer Seulement un pas encore Seulement une prière Seulement une promesse de l'éternel Et la victoire Vous sera accordée Et retenue dans votre vie Verset 13 Gédéon Et ton fils Et ton fils Et le fils de ton fils Car Tu nous as Délivré De la main De Madian Il y avait la victoire Il y avait la victoire totale Sur la base de tous ces passages Que je viens de vous lire Nous parlons de la parole ce matin A propos de l'autorité finale Et le pouvoir sur les ennemis invincibles La victoire finale La victoire finale L'autorité finale La puissance finale Au dessus des ennemis Invincibles Pour les enfants d'Israël Au temps de Gédéon Les Madianites Apparaît Invincibles Ils avaient peur d'eux A cause de la grande oppression Et cela apparaît Qu'ils allaient rester dans la servitude Tous les jours de leur vie Mais Au jour de Gédéon Dieu avait suscité Gédéon Et Dieu vous a suscité Jésus Dieu vous a suscité Cette victoire Que vous allez avoir Sans aucune ombre de doute Parce que Les promesses de Dieu Sont oui Et amène De Théronome 33 De Théronome 33 Le verset 25 33 verset 25 Que tes verrous soient de fer Et des reins Et que ta vigueur dure Autant que tes jours Que ta vigueur dure Autant que tes jours Le plus dur la situation sera Le plus dur vous serez Le plus grand le problème La plus grande autorité Pouvoir vous aurez Le plus grand le défi sera Dans votre vie La plus La plus grande sera Votre compréhension Des promesses de Dieu Et il dit que ceci Et il dit que ceci devait être Ainsi pour ce moment Il dit Aussi selon ta vigueur Selon ta vigueur Autant que tes jours Verset 27 Le Dieu d'éternité est un refuge Et sous ses bras éternels Est une retraite Et sous ses bras éternels Est une retraite Devant toi Devant toi il a chassé l'ennemi Et il dit Et il a dit Estermi Israël est en sécurité Dans sa demeure La source de Jacob Est à part Dans un pays de blé et de mou Et son ciel Distille La rosée Que tu es heureux Israël Qui est comme toi Un peuple Sauvé Par l'éternel Le bouclier De ton secours Et l'épée De ta gloire Tes ennemis Feront défaut Devant toi Le Seigneur est en train de vous assurer Quand vous sortez Vous êtes allé dans la vie Quand vous sortez Pour accomplir la volonté de Dieu Et la paix de Dieu Dans votre vie Il dit Que vos ennemis Feront défaut devant vous Et Vous les foulerez Vous foulerez Leur lieu élevé Jérémie 15 Jérémie Chapitre 15 Le verset 11 Jérémie 15 Le verset 11 En considérant Toutes ses promesses La proclamation De la bouche De l'éternel Ce que vous devez voir C'est quoi ? C'est de les marquer C'est de les saouler Dans votre pensée Vous devez les internaliser Dans votre cœur Sachant que Voici ce que le Seigneur A déclaré De faire La promesse Qu'est-ce qu'il a fait Chapitre 15 Verset 11 De Jérémie L'éternel dit Certes Tu auras Un avenir Heureux Certes Je forcerai l'ennemi De t'adresser Ses supplications Autant du malheur Et autant de la détresse Verset 20 Je te rendrai Pour ce peuple Comme une forte Muraille des reins Ils te feront la guerre Mais ils ne te vaincront pas Car je serai Avec toi Pour te sauver Et te délivrer Dis l'éternel Je te délivrerai De la main Des méchants Je te sauverai De la main Des violents La parole de l'éternel Ainsi adresser Qu'il veut Sauver votre vie Ceux qui en train de dire Qu'il va nous Délivrer Il veut complètement Vous céder Et ceux qui se lèveront Contre vous Le Seigneur va combattre Pour eux Et ainsi Il a dit Que je vous sauverai Je vous délivrerai De la main Des violents Le Seigneur vous libérera Et vous rendra Complètement Complètement Sauvé Et Complètement Avec la victoire Sur vos ennemis Sous-titrage Les ennemis que vous ne pouvez pas Arrêter Parce qu'ils ont pris la résolution Qu'ils ne peuvent jamais être en paix avec vous Ces ennemis Qui ne sont pas disposés A vous aider A vous faire mettre les bâtons dans les roues Bien qu'ils soient en train de se vanter Avec tant d'audacité Vous aurez beaucoup de progrès sur eux Et vous aurez Numéro 3 Une posture glorieuse Au milieu des ennemis Les ennemis intrépides Quelle est la posture La fermeté du croyant L'attitude du croyant Quelle est la foi du croyant Quelle est la conduite Quelle est la conduite du croyant Lorsque vous êtes au milieu Des ennemis Qui ne veulent pas céder le passage La posture glorieuse Au milieu Des ennemis Qui ne cèdent pas passage Numéro 1 La protection des ennemis Ce qui ne se fatigue point Vous devez comprendre que nous-mêmes en tant qu'individus Nos ennemis Nous étions ennemis de Dieu Par nos péchés Par les méchancetés de nos mains Par notre conduite Et par les choix que nous avions faits dans la vie Et nous étions nés comme des pécheurs Nous avions vécu comme des pécheurs Nous combattons la volonté La parole de Dieu dans nos vies Nous étions des ennemis Pour le Seigneur Mais Jésus-Christ est mort pour nous Et il nous a réconciliés avec le Père Et à cause de cette réconciliation Nous sommes devenus des enfants de Dieu Des fils et des filles Dans le royaume En devenant ainsi fils et fils Il peut y avoir des gens Qui vont se placer de côté Contre votre vie Et le Seigneur dit Il va vous protéger de ces gens Romains chapitre 5 Romains Chapitre 5 verset 8 Romains 5 verset 8 Il dit que Mais Dieu prouve son amour envers nous En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous Et il dit Ce n'est pas des gens qui vont dire Je vais essayer de transformer ma vie Et Dieu va m'aider Dieu va m'aimer Dieu vous aime déjà Il vous aime déjà C'est pourquoi il a envoyé son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse pas Mais qu'il ait la vie éternelle Et le résultat de ça c'est quoi Le salut vous est parvenu La sanctification vous est parvenu La rédemption vous est parvenu La prédication de la bonne nouvelle vous est parvenu Et vous êtes répandus de vos péchés Et vous avez cru au Seigneur Jésus Christ Et vous vous êtes réconciliés avec Dieu Il dit Car Dieu a ordonné Il a prouvé son amour envers nous C'est que lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous Verset 9 A plus forte raison Donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang Serons-nous sauvés par lui de la colère C'est le sang qui vous lave vos péchés C'est le sang de Jésus Qui vous couvre loin de la condamnation De la damnation du jugement à venir Parce que la rédemption L'expiation est faite par le sang de Jésus Christ Et à cause de ce qu'il est mort Il vous donne la vie maintenant Parce qu'il est mort pour vous Voilà pourquoi vous vivez maintenant Vous ne pouvez plus faire face au jugement éternel Voici la position d'un vrai croyant Ça c'est l'expérience d'une nouvelle créature Le salut d'une nouvelle personne Il dit qu'à plus forte raison Maintenant que nous sommes justifiés Passons-en Nous serons sauvés par lui de la colère Car si Lorsque nous étions encore ennemis C'est ce que je vous disais Nous étions des ennemis de Dieu Nous étions ennemis contre Dieu Ouvrant contre Dieu Désobéissant à Dieu Ou contre Dieu Pêcheur par nature Par choix Et par conduite Nous étions des ennemis Et il dit Que nous Lorsque nous étions ennemis Nous avons été réconciliés avec Dieu Par la mort de son fils A plus forte raison Étant réconciliés Serons-nous Sauvés Par Sa vie Le salut Il vient Au portail De Dieu Regardez Ephésiens 2 Ephésiens chapitre 2 Vous devez comprendre Comment est-ce que nous sommes venus En relation avec le Seigneur Avant que cette protection Ne soit là Nous étions Contrairement Contre le Seigneur Nous-mêmes Avant de venir dans le royaume Nous Nous étions venus Et il est devenu notre Père Et Jésus est devenu notre Sauveur Et le Saint-Esprit est devenu notre Consolateur Notre aide Notre soutien Notre guide Et notre soutien Ephésiens chapitre 2 Le verset 1 Vous Vous étiez morts Par Vos offenses Mais il vous a rendu A la vie Donc vous étiez morts Par vos offenses Et par vos péchés Ça c'était notre ancienne condition Notre ancienne situation Et c'était la position Que nous occupions Lorsque nous étions morts Par nos offenses Par nos péchés Dans lesquels Dans le temps passé Autrefois Vous marchiez Selon le train de ce monde Selon le prince De la puissance De l'air De l'esprit Qui agit maintenant Dans les fils De la rébellion C'est ce que nous étions En ce moment Nous étions des enfants De désobéissance Nous n'avons pas le pouvoir La force d'obéir à Dieu Nous n'avons même pas le désir D'obéir au Seigneur Nous ne connaissons même pas Nous ne savons même pas Nous n'avons pas la capacité De lui obéir Nous étions des enfants De désobéissance Et il dit Que nous tous aussi Nous étions de leur nombre Et nous avions autrefois Selon les convertisseurs De notre chair Accomplissant les volontés De la chair Et de nos pensées Et nous étions Par nature Voyez-vous cela Nous étions Par nature Regardez ceci Ecoutez ceci Nous étions Par nature Des enfants de colère Comme les autres Verset 4 Mais Dieu Qui est riche en miséricorde A cause du grand amour Nous dont il nous a aimé Nous qui étions morts Par nos offenses Nous a rendu à la vie Avec Christ Ça veut dire quoi ? Il a ressuscité Christ C'est par grâce Que vous êtes sauvés Par le moyen de la foi Car c'est par la grâce Car c'est par la grâce Que vous êtes sauvés Par le moyen de la foi Qu'est-ce que la grâce ? C'est un don gratuit de Dieu Aménant le salut Qu'est-ce que la grâce ? C'est la faveur imméritée de Dieu Qui nous amène en commun Avec le père Qu'est-ce que la grâce ? C'est la miséricorde Gratuite Non méritée De Dieu Nous aménant En réconciliation Avec le père Et il est notre père Nous sommes ses enfants Et à cause de ça Grâce La faveur Gratuite de Dieu Qui a effacé Tous nos péchés du passé Il a dit que Ce n'est pas par les oeuvres Verset 9 Afin que personne ne se glorifie Car le verset 10 Nous sommes un de son ouvrage Ayant été créé en Jésus-Christ Pour de bonnes oeuvres Que Dieu A préparé d'avance Afin que nous les Pratiquions Ça c'est la grâce de Dieu Verset 12 Souvenez-vous Que vous étiez En ce temps-là Avant de connaître le Seigneur Souvenez-vous En ce temps-là Vous étiez en ce temps-là Lorsque nous étions encore des pécheurs Ennemis de Christ Ennemis du calvaire Ennemis de la croix Ennemis de la justice En ce moment En ce temps-là Vous étiez sans Christ Vous étiez sans Christ Privé du droit de citer en Israël Étranger aux alliances De la promesse Sans espérance Et sans Dieu Dans le monde Mais Maintenant Un changement a eu lieu Mais La grâce est venue dans notre main La grâce de Dieu Qui nous sanctifie Le sacrifice de Jésus-Christ Qui l'a versé son sang A la croix du calvaire Et qui l'a fait Un changement total Des péchés passés Sont enlevés Nous avons maintenant L'esprit de Dieu Qui témoigne à notre esprit Que nous sommes des enfants de Dieu Et nos péchés sont emportés Le pardon est venu Sa justice Nous est donnée Et il nous considère juste Dans son bien-aimé Il a dit Mais maintenant En Christ Jésus Vous qui étiez jadis Et éloignés Vous avez été rapprochés Par le sang de Christ Car il est notre Père Lui qui Des deux N'en a fait qu'un Et qui a renversé Le mur de séparation L'inimitié Il n'y a plus de séparation Entre nous et le Tout-Puissant Il n'y a plus de séparation Entre nous et Le droit de cité d'Israël Et l'héritage avec les saints Numéro 15 Le verset 15 Ayant anéanti Par sa chair La loi des ordonnances Dans les prescriptions Afin de créer en lui-même Avec les deux Un seul homme Nouveau En établissant la paix Et de les réconcilier L'un et l'autre En un seul corps Avec Dieu Par la croix En détruissant Par elle L'inimitié Il est venu annoncer La paix A vous qui étiez loin Il est venu pour déclarer Il est venu pour annoncer La paix à vous Qui étiez loin Et la paix A ceux qui étaient prêts Car par lui Nous avons les uns et les autres Accès auprès du Père Dans un même esprit Ainsi donc Ainsi donc Vous êtes venu de nouveau Ainsi donc Ainsi donc Vous avez la vie éternelle Ainsi donc Ainsi donc Vos péchés sont enlevés Ainsi donc Ainsi donc Vous êtes venu Devenir enfant de Dieu Ainsi donc Vous n'êtes plus des étrangers Ni des gens de dehors Mais vous êtes citoyen Ou concitoyen des saints Genre de la maison de Dieu C'est ce que nous sommes Et c'est pour cette raison Que maintenant Nous avons le droit Et d'avoir la protection De sa part La préservation De sa part Il nous donne La grâce Il met au dessus de nous Une parapluie Non pénétrable Par les ennemis Sur notre famille Notre personnalité Notre travail Maintenant les ennemis Ne peuvent plus vous toucher Je dis Les ennemis Ne peuvent plus vous toucher Regardez Exode Exode 19 Regarde ce qui s'est produit Ce qui s'est passé Avec les enfants d'Israël Et ce qui nous est arrivé Et après cela Regardez la promesse Du Seigneur Regardez la provision Du Seigneur Regardez la protection Du Seigneur Après qu'ils Sont devenus Un peuple acquis Entre les mains du Seigneur Des citoyens Acquis Dans la cité d'Israël Chapitre 19 Verset 5 Maintenant Si vous écoutez ma voix Et si vous gardez mon alliance Vous m'appartiendrez Entre tous les peuples Car toute la terre Est à moi Vous m'appartiendrez Entre tous les peuples Un trésor particulier Maintenant que vous croyez Au Seigneur Jésus Christ Vous êtes réconciliés Avec le Père Céleste Au travers du sacrifice Et au travers de la substitution Ou le travail substituel De Jésus Christ Il dit maintenant Que vous êtes une race élue Vous m'appartiendrez Entre tous les peuples Verset 8 Et le verset 6 Vous serez pour moi Un royaume de sacrificateurs Et une nation sainte Un royaume de sacrificateurs Et une nation sainte La conséquence de ça c'est quoi ? Chapitre 23 Verset 22 Exode Exode 23 Exode 23 Exode 23 Verset 22 Mais si tu écoutes sa voix Et si tu fais tout ce que je te dirai Je serai l'ennemi de tes ennemis Enfant de Dieu Je serai l'ennemi de tes ennemis Le peuple qui a fait alliance Avec le Seigneur Par le sacrifice De Jésus Christ Tous ceux-là Qui disent Si je te vois Il a dit Je verrai le sang Je passerai par-dessus toi C'est ainsi qu'ils étaient sauvés C'est ainsi que nous sommes sauvés Que lorsque je vois le sang Le sang de Jésus Le sang de l'agneau Qui est sans défaut Le sang de celui qui est mort Pour nous A la croix du calvaire Si je vois le sang Je passerai par-dessus vous Parce que vous avez cru En ce sang qui est versé pour vous Vous avez cru En la mort de Jésus-Christ A la croix du calvaire Qui s'est donné lui-même Pour vous Il a dit à cause de cela Je serai l'ennemi de tes ennemis Et l'adversaire De tes adversaires Verset 23 Mon ange Marchera Devant toi Et te conduira Chez les Amoréens Les Hétiens Les Férésiens Les Cananéens Les Héviens Et les Jébiciens Et je les Terminerai Tu ne te prostèneras point Devant leurs dieux Et tu ne les serviras point Tu n'imiteras point Ces peuples Dans leur conduite Mais tu les détruiras Et tu briseras Leur statut Vous servirez Vous servirez l'éternel Votre Dieu Vous allez servir Le Seigneur Je dis Tu serviras Le Seigneur Et il bénira Votre pain Et vos eaux Et j'éloignerai Et j'éloignerai Et j'éloignerai La maladie La maladie du milieu De toi Il n'y aura Dans ton pays Ni femme Qui avote Ni femme Stérile Je remplirai Le nombre De tes Jeux J'enverrai Ma terre Devant toi Je mettrai En déroutant Tous les peuples Chez lesquels Tu arriveras Et je ferai Tourner le dos Devant toi A tous Tes Ennemis Voilà les promesses La protection De Dieu Qu'il donne A ses enfants Et je prie Que cette protection Soit votre Au nom de Jésus Deux Chroniques 20 Deux Chroniques Chapitre 20 Le verset 20 Deux Chroniques 20 Le Seigneur Nous a élevés Pour la victoire Il nous a établis Pour la protection Et il va Préserver Nos vies Toutes les promesses De Dieu Seront oui Et amen Dans nos vies Et il n'y a pas De promesses Sur lesquelles Vous allez vous tenir Que vous ne pouvez pas Réclamer aujourd'hui Pour votre âme Pour votre esprit Pour votre cœur Pour votre pensée Pour votre corps Pour votre famille Pour votre profession Le Seigneur Il a déjà dit Qu'aucune de ces promesses Ne va tomber A terre Dans nos vies Et aucun ennemi Ne pourra Faire quoi que ce soit Pour vous terrasser Vous détruire Vous oppresser Le Seigneur Le Seigneur va enlever Le Seigneur va enlever Leur force Loin de toi Loin de votre vie Au nom de Jésus Vous savez Nous avons appris A propos De ce roi Jéosaphat Les ennemis étaient venus Cet homme était un bon roi Un roi de Juda Il avait servi le Seigneur Et le Seigneur Avez écrit de bonnes choses A propos de lui Et le Seigneur Lui a donné De grandes grandes promesses Mais Des ennemis Se sont levés Pour dire Nous allons nous débarrasser De lui Personne ne peut se débarrasser De vous Personne ne va vous détruire Vous allez faire Tout ce que le Seigneur Vous a envoyé Sur la terre A faire Et vous allez retourner En paix Au nom de Jésus Deux chroniques Chapitre 20 Le verset 20 Deux chroniques Chapitre 20 Le verset 20 Le lendemain Il se mit en marche De grand matin Pour le désert de Tékoa A leur départ Jéosaphat se présentant Et dit Écoutez-moi Judas Et habitant de Jérusalem Confiez-vous En l'éternel Votre Dieu Et vous serez affermis Confiez-vous En l'éternel Vous serez affermis Au nom de Jésus Confiez-vous Et vous serez Tablés dans son salut Affermis Dans la sainteté Dans la justification Dans la sainteté Dans les écritures Affermis Dans la grâce de Dieu Affermis Dans la foi Croyez En l'éternel Confiez-vous En l'éternel Vous serez affermis Vous serez pas Comme des enfants Qui sont Emportés Passés par là Avec Pas toute Toute déception Tromperie des hommes Des pensées des hommes Vous devez être Affermis Dans le royaume Dans la parole de Dieu Dans le royaume de Dieu Affermissez-vous Et confiez-vous Il a dit Je vais vaincre Tous les ennemis Devant toi Que va-t-il faire Quoi d'autre à faire Il a seulement Nommé des chantres C'est ce qu'il faut faire Célébrer Se rejouir Parce que les promesses De Dieu sont là Il a nommé des chantres Pour l'éternel Qui revêtent D'ornements Sacrés Et le machin Devant l'armée Célébrant L'éternel En disant Louez l'éternel Car sa miséricorde Dura toujours Ils ont chanté A l'éternel La sainteté De l'éternel Certains pensent Que la sainteté C'est pour la tristesse Et pour le chagrin Certains pensent Que quand on est saint On doit avoir la peur Lorsqu'on est saint On doit paraître vilain Non Ils ne savent pas Que la beauté Est attachée à la sainteté Et à la beauté À la sainteté Et la beauté De la sainteté C'est devant l'éternel Devant les anges La sainteté Est beau Ou belle Devant le ciel Devant l'armée du ciel La sainteté est belle Pour le peuple Qui a la nature De Dieu en eux Vous l'aimez Vous l'appréciez Vous êtes excité Par cela Et vous Pensez à cela Vous Avez votre pensée Attachée à cela Parce que La sainteté Est attachée À la beauté Ils ont dit Louez l'éternel Car sa miséricorde Dura toujours Au moment Le verset 22 Où l'on commençait Les chants Et les louanges L'éternel Plaça des embûches Ou les embuscades Contre les fils D'Amon Et de Moab Et ceux De la montagne De Séir Qui étaient venus Contre Judas Et il fut battu Et les fils D'Amon Et de Moab Se jetait Sur les habitants De la montagne De Séir Pour les dévouer Pas interdits Et les exterminer Et quand Il enure Finit avec Les habitants De Séir Il cédait Les uns Les autres A se détruire Les ennemis Se sont tués Ils ne vont pas Vous tuer Ils ne vont pas Vous détruire Je dis Ils ne vont pas Vous détruire Les armes Qu'ils ont préparées Pour utiliser Contre vous Les armes Qu'ils ont utilisées Pour utiliser Le peuple de Dieu Les enfants de Judas Ils les ont utilisées Contre eux-mêmes Vos ennemis Quelles que soient Les armes Qu'ils ont préparées Et qu'ils ont prévu Vous utiliser Pour vous détruire C'est impossible Ils vont se S'entretuer avec Ces armes Au nom de Jésus Et lorsque Judas Fût arrivé Sur la hauteur D'où l'on aperçoit Le désert Il regardait Du côté De la multitude Et voici C'était des cadavres Étendus A terre Et personne N'avait échappé Josaphat Et son peuple Allait prendre Le dépouille Et ils le trouvaient Parmi les cadavres D'abondantes Richesses Et des objets Précieux Et ils en enlevèrent Autant Qu'ils ne purent Tout emporter Ils mirent Trois jours Au pillage Du butin Car Il était considérable Le quatrième jour Verset 26 Ils s'assemblèrent Dans la vallée Dans la vallée De Beraka Où il bénit L'éternel Où il bénit L'éternel C'est pourquoi Ils appelaient Ce lieu Valet De Beraka Nom Qui lui est resté Jusqu'à ce jour Tous les hommes De Judas Et de Jérusalem Ayant à leur tête Josaphat Partirent Joyeux Pour retourner A Jérusalem Car L'éternel Les avait Remplis De joie En les délivrant De leurs ennemis C'est ce que le Seigneur Va faire pour vous Quand vous croyez au Seigneur Et vous vous tenez Sur la parole du Seigneur Et que vous restez Dans la volonté Dans la parole du Seigneur Vous aurez La joie Au-dessus de vos ennemis Au nom de Jésus Verset 28 Ils entrèrent A Jérusalem A Aida Et dans La maison de l'éternel Au son des luttes Des harpes Et des trompettes La terre de l'éternel S'empara de tous les royaumes Des autres pays Lorsqu'ils apprirent Que l'éternel Avait combattu Contre les ennemis D'Israël Ils ont chanté Parce qu'ils avaient la victoire Vous allez chanter Parce que vous aurez la victoire Je dis Ils ont chanté Parce qu'ils ont eu la victoire Et vous aussi Vous allez chanter Et vous aurez la victoire A des apôtres Chapitre 16 Verset 25 Acte 16 Verset 25 Verset 6 Acte Chapitre 16 Verset 25 16 Verset 25 On nous dit Au milieu de la nuit Paul et Silas priaient Et chantaient Les louanges à Dieu Au milieu de la nuit Au milieu de la nuit Minuit 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 de la captivité Minuit Minuit De l'emprisonnement Minuit 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 de la persécution Minuit 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 de la douleur Minuit Minuit De la souffrance Minuit Minuit De leur privation Minuit Minuit Vers le menu Le milieu de la nuit Paul et Silas priaient Et chantaient Les louanges de Dieu Et les prisonniers Les entendaient Tout à coup Tout le monde Tout à coup Je vous entends pas Dites Tout à coup Ne soyez jamais Suppris par le plan De l'ennemi Parce que Soudainement Votre délivrance Va venir Soudainement Tout à coup Votre victoire Va venir Tout à coup Vous allez triompher Au-dessus de toute Ennemie Au nom de Jésus Tout à coup Il se mit Il se fit Un grand Tremblement de terre En sorte que Les fondements De la prison Furent ébranlés Au même instant Toutes les portes S'ouvrissent Et les liens De tous Les prisonniers Furent rompus Furent rompus Tous les liens Furent rompus Vous êtes libérés Vous êtes s'affranchis Au nom de Jésus Point numéro 2 Point numéro 2 Le grand progrès Malgré Les ennemis Non paisibles Est-ce que J'ai des ennemis Est-ce que Je peux avoir Des progrès Bien sûr Bien sûr Votre vie N'est pas Entre les mains De vos ennemis Votre progrès Ne dépend pas De vos ennemis L'objectif De la création L'objectif De votre appel Elle n'est pas Dans les mains De vos ennemis Votre victoire N'est pas déterminée Par combien fort Est l'ennemi Combien sérieux Déterminés Sont vos ennemis Non Votre succès Dans la vie Votre triomphe Ne dépend pas Et n'est pas déterminée Par combien Ou le nombre De tes ennemis Ou les ressources Que ces ennemis Ont à leur disposition Il y a le progrès Il y a le progrès Il y a l'élévation Malgré Malgré Ces ennemis Non paisibles Non pacificateurs Rappelez-vous L'histoire De cet homme Qu'on appelle Joseph Dieu lui avait donné Un rêve Que c'est lui Qui devait aller Au sommet De la montagne Dans le leadership Mais les frères Ont dit Comment est-ce que Cela peut arriver Il est l'avant-dernier De la famille Et il veut devenir Numéro un Alors ils ont dit Cela n'arrivera pas Mais ce que Dieu a dit Sera Sera Ce que Dieu a dit Sera Sera Dans votre vie Ce que Dieu a dit Ce que Dieu a planifié Cela doit se produire Tout ce que Dieu a décidé D'avoir arrivé Tout ce que Dieu A déterminé de faire Cela arrivera Dieu A Le dernier mot Pharaon n'a pas le dernier mot Nebuchadnezzar n'a pas le dernier mot Le Pharaon N'a pas le dernier mot Vos ennemis N'a pas le dernier mot Dans votre vie Dans votre famille Dans votre appel Le Seigneur a le dernier mot Et tout ce que Dieu a proclamé Pour votre vie Ce sera Ainsi au nom de Jésus Genèse 45 Verset 4 Genèse 45 Le verset 4 Le verset 4 Nous dit Joseph A ses frères Approchez-vous de moi Et il s'approchait Il dit Je suis Joseph Votre frère Que vous avez vendu Pour être mené en Égypte Maintenant Ne vous affligez pas Et ne soyez pas fâché De m'avoir vendu Pour être conduit Ici Car c'est pour vous Sauver la vie Que Dieu M'a envoyé devant vous Il dit Il dit que tout ce qui s'est Pour passer C'est la main de Dieu Tous les problèmes Qui étaient venus C'était La main de Dieu C'est Dieu Qui a tout planifié Parce que Toute chose Concourt au bien De ceux qui sont appelés Par Dieu Et ceux qui sont Appelés selon son dessein Dieu merci Vous êtes appelés Selon le dessein de Dieu Beaucoup sont appelés Mais peu sont élus Mais vous faites partie De ces élus Parce que vous avez répondu A l'appel de Dieu Et la réponse De l'obéissance Envers le Seigneur Tout ce qui est là Va marcher pour votre bien Au nom de Jésus Il dit maintenant Le verset 5 Mais maintenant C'est pourquoi Vous ne devez pas Vous fâcher Contre vous même De ce que vous m'avez vendu Pour être conduit ici Car c'est Dieu Qui l'a fait C'est lui qui m'a envoyé Devant vous Pour sauver la vie Pour sauver la vie Chapitre 50 Le verset 18 Chapitre 50 Le verset 18 Genèse 50 Verset 18 Ses frères Vint Deux-mêmes Se prosterner devant lui Et lui dit Mais ils ont dit Que ceci n'avait jamais arrivé Ils ont dit Ah Moi que nous ne mourrons Tu as un rêve Le soleil La lune Et onze étoiles Sont venues Se prosterner devant toi Quel est ce genre de rêve Hein Nous avons toutes les gerbes Dans le champ Et ton gerbe Et ton gerbe était debout Et tous nos gerbes Se sont prosterner devant toi Quel est ce genre de rêve Ils ont dit Nous allons tuer Le rêveur Et nous allons tuer Le rêve Personne ne va toucher Votre vie Personne ne va toucher Ce rêve Ce que Dieu a planifié Pour votre vie Personne ne va le toucher Au nom de Jésus Mais vous savez Joseph Il savait Que Dieu Avait le temps De l'oeuvrer Dans sa vie Dans votre vie Dieu va oeuvrer pour vous Dans votre famille Dieu va oeuvrer pour vous A votre lieu de travail Dieu va oeuvrer pour vous Vous savez A partir de maintenant Vous devez rester Et vous relaxer Parce que vous allez Vous rejouir Au dernier Au nom de Jésus Regardez ceci Dans le verset 18 Nous sommes tes serviteurs Mais vous aviez combattu Contre ça non Avant que cela ne vienne Ils ont dit Non Joseph ne les a pas forcés Ils sont venus maintenant Eux-mêmes Pour se prostiner Nous avons accepté Vos ennemis vont accepter Au dernier jour Maintenant nous savons Ils le sauront Lorsque le temps va venir Que nous sommes tes serviteurs Verset 19 Joseph leur dit Soyez sans crainte Car si j'ai la place de Dieu Vous aviez médité De me faire du mal Dieu l'a changé un bien Pour accomplir Ce qui arrive aujourd'hui Pour sauver la vie A un peuple nombreux Cela il va l'amener Dans votre vie Dans votre vie Cela va arriver Pour chacun de vos enfants Cela va arriver Parce que Dieu Va avoir le dernier mot Dans votre vie Le dernier mot Dans la vie de votre mari Le dernier mot Dans la vie de votre femme Le dernier mot Dans la vie de vos enfants Et Cette promesse Qu'il vous a donnée Sera accomplie Au nom de Jésus Deutéronome Chapitre 28 Deutéronome Chapitre 28 Lisons à partir du verset 1 Si tu obéis A la voie de l'éternel Ton Dieu En observant Et en mettant En pratique Tous ces commandements Que je te prescris Aujourd'hui L'éternel Ton Dieu Te donnera La supériorité Sur toutes les nations De la terre Voici toutes les bénédictions Qui se répandront Sur toi Et qui seront Ton partage Lorsque tu obéiras A la voie de l'éternel Ton Dieu Quelles sont ces bénédictions Qui vont descendre sur vous Verset 7 L'éternel Te donnera La victoire Sur tes ennemis Qui se réveilleront Contre toi Ils sortiront Contre toi Par un seul chemin Et ils s'enfuiront Devant toi Par sept chemins Vous êtes retournés A la maison Je pensais Que vous allez dire Amen Regardez le verset 8 L'éternel Ordonnera A la bénédiction D'être avec toi Dans tes greniers Et dans toutes Tes entreprises Il te bénira Dans le pays Que l'éternel Ton Dieu Te donne Tu seras Pour l'éternel Un peuple saint Comme il te l'a juré Lorsque tu obéiras Observeras Les commandements De l'éternel Ton Dieu Que tu marcheras Dans ses voies Tous les peuples Verront Que tu es Appelé Du nom de l'éternel Et ils Te craindront Et ils te craindront Vos ennemis Quelle que soit La place Qu'ils ont Maintenant Ou n'importe Qui sont sur la planète Ils auront peur De vos noms De Jésus L'éternel Te comblera De bien En multipliant Le fruit De tes entrailles Le fruit De tes troupeaux Et le fruit De ton sol Dans le pays Que l'éternel A juré A tes pères De te donner L'éternel T'ouvrira Son bon trésor Le ciel Pour envoyer A ton pays La plus En son temps Et pour bénir Tout le travail De tes mains Tout le travail De tes mains Tout le travail De tes mains Tout Tout le maintenant De vos travails Sera béni Au nom de Jésus Tu prêteras A beaucoup De nations Et tu N'emprunteras Point L'éternel Fera de toi La tête Et non La queue Tu seras Toujours En haut Et tu ne seras Jamais En bas Lorsque tu Obéiras Au commandement De l'éternel Ton Dieu Que je te prescris Aujourd'hui Lorsque tu Les observeras Et les metras En pratique La promesse De Dieu Sera accomplie Dans votre vie Au nom de Jésus Chapitre 20 De Deuteronome Chapitre 30 J'allais dire Chapitre 30 Le verset 6 Comment est-ce Que la bénédiction Vient Comment est-ce Que la victoire Vient Comment est-ce Que le triomphe Sur les ennemis Vient Comment est-ce Que Dieu Accomplit son plan Et son objectif Pour votre vie Malgré La Malgré Les ennemis Présents Ou comment est-ce Que Dieu Accomplit la promesse Dans votre vie Deuteronome Chapitre 30 Verset 6 L'éternel Ton Dieu Circonciera Ton cœur Et le cœur De ta postérité Et tu aimeras L'éternel Ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Afin que tu vives L'éternel Ton Dieu Fera tomber Toutes ses maléditions Sur Tes Ennemis Sur Ceux Qui T'auront Haï Et Persécuter Je pensais Que vous allez dire Mais j'attends Votre amène Là Comment est-ce Que ceci Arrivera Verset 6 Il dit Que tu dois venir Devant le Seigneur Le 6 Dois venir Avant le Verset 7 Beaucoup de gens disent Je ne sais pas pourquoi Je les vois dans le rêve Je les vois dans le jour Et je vais là-bas Vous les voyez Et il m'empêche Il m'empêche Si il m'empêche Le Seigneur dit quelque chose Au chapitre 6 Au chapitre J'allais du verset 6 Et le résultat De cette opération De l'esprit En vous Cette opération De son alliance Dans votre cœur Dans votre vie Le résultat de cela De cette opération Dans le verset 6 Alors le verset 7 Va avoir lieu Quelle est cette opération Verset 6 Le Dieu Ton Dieu L'éternel Ton Dieu Circoncira ton cœur Les enfants d'Israël Ils savaient ce que c'était La circoncision C'était une circoncision charnelle On circoncisait leur chair La chair de leur prépuce Ce qu'ils ont pris de Adam Physiquement Dans ce monde Le Seigneur a dit Circoncisez-vous Et ils vont enlever Et ils vont enlever Le prépuce Qui sort de Adam Il va l'enlever Il dit que ça C'est le signe de Mon allen Ça veut que vous Mais maintenant Le Seigneur dit Cette circoncision Cette circoncision physique Et externe C'était seulement Une image De l'autre circoncision Que j'ai l'intention De faire dans votre vie Nous avons la nature Adamique dans ce monde Nous sommes venus Avec la dépravation Adamique dans ce monde La racine du péché Dans ce monde Et l'énergie La source du péché Nous l'avons amenée Dans ce monde Dans le péché Je suis conçu Et je suis né Dans l'iniquité Et à part les péchés Externes Que nous commettons Il y a le péché Interne Qui vient de Adam Et le Seigneur dit Après que vous êtes Sauvé Je veux vous sanctifier Après que vous êtes Pardonné Je veux vous purifier Après que vous avez Eu la première La première oeuvre De grâce Il veut faire La deuxième oeuvre De grâce Dans votre vie Que nous apprenons La circoncision du coeur Et c'est ça L'oeuvre du Seigneur Lui-même Voyez-vous La circoncision physique Les autres peuvent le faire Jésus peut le faire Jésus peut le faire Il peut circonciser Les enfants d'Israël Ils sont dans le désert Il les a circoncis Sur une pierre À Gilgal Et Abraham Également avait circoncis Son enfant Ismaël et Isaac En ce moment Les hommes peuvent faire Cela met ceci La circoncision du coeur La sanctification L'expérience De la sanctification La sainteté De coeur Sans laquelle Personne Le Seigneur Il a dit Que c'est Dieu Lui-même Qui va le faire L'éternité Fait ton Dieu S'il considère Ton coeur Et le coeur De ta postérité Cela veut dire Que la circoncision Ne s'arrête pas A la première génération Ça ne s'arrête pas Avec la première génération De l'église Cela continue Et continue Et continue Il va circonciser Le coeur De ta postérité Lorsque la circoncision Prend lieu Qu'est-ce qui est le résultat Qu'est-ce qui est le résultat La conséquence De la sanctification La conséquence De la pureté de coeur La conséquence D'un coeur pur D'un coeur sain D'une nature pure Au jour de l'éternel Quelle est la conséquence Pour aimer l'éternel Ton Dieu De tout ton coeur De toute ton âme Afin que tu vives Ça c'est la vie abondante Afin que tu puisses vivre Laissez cette maintenant Après la circoncision du coeur L'éternel Ton Dieu Fera tomber Toutes ces maléditions Sur tes ennemis Sur ceux Qui t'auront haï Et persécutés Et toi Tu reviendras A l'éternel Tu obéiras A sa voix Et tu mettra En pratique Tous ces commandements Que je te presquise Aujourd'hui L'éternel Ton Dieu Te comblera De bien En faisant Prospérer Tout le travail De tes mains Le fruit Le fruit de tes entrailles Le fruit De tes troupeaux Et le fruit De ton sol Car L'éternel Prendra de nouveau Plaisir A ton bonheur Comme Il prenait Plaisir A celui De tes pères Lorsque tu obéiras A la voix De l'éternel Ton Dieu En observant Ses commandements Et ses ordres Écrits Dans ce livre De la loi Lorsque tu reviendras A l'éternel Ton Dieu Et de tout ton cœur Et de toute ton âme Vous allez prospérer Classificateur 1 Samuel 2 Verset 1 Anne pria A cause du salut A cause de son secours Je suis venu maintenant Dans cette alliance Avec le Seigneur Sur la base De ce sang Que maintenant Je suis enfant de Dieu L'Esprit de Dieu Témoigne avec mon cœur Que je suis enfant de Dieu Je me réjouis D'un essu de mes ennemis Verset 2 Nul n'est saint Comme l'éternel Il n'y a point D'autre Dieu Que toi Il n'y a point De rocher Comme notre Dieu Ne parlez plus Avec autant de hauteur Que l'arrogance Ne sorte plus De votre bouche Car l'éternel Est un Dieu Qui sait tout Et par lui Sont pesées Toutes les actions L'arc des puissants Est brisé Et les faibles Hontent la force Pour s'en tuer Il nous dit Dans le verset 8 De la poussière Il retire le pauvre Il vous relèvera Et il Du fumier Il relève l'indigent Pour les faire Assoir Avec les grands Il le fera En son nom de Jésus Il le fait Assoir avec Les grands Et il leur donne Un partage Un trône De gloire Car A l'éternel Sont les colonnes De la terre Et c'est sur Elle Qu'il a posé Le monde Il gardera Les pas de Ces bien-aimés Le ciel Le ciel Le ciel Vous gardera Vous n'allez pas Tomber Vous n'allez pas Vaciller Vous n'allez pas Chuter Il gardera Les pieds De vos De vos De vos Mais Les pieds De vos De vos pieds Et mais les méchants Seront anéantis Dans les ténèbres Car l'homme Ne triomphera Point Par la force Les ennemis De l'éternel Trembleront Les ennemis De l'éternel Trembleront Les ennemis De l'éternel Trembleront Du haut Des cieux Il lancera Sur eux Son tonnerre L'éternel Jugera Les extrémités De la terre Il donnera La puissance A son roi Et il relèvera La force De son Noin Le Seigneur Le fera Dans votre vie Vous serez Plus fort Que vos ennemis Il va faire Plus grand Que vos ennemis Vous gardez Plus sages Que vos ennemis Il va l'accomplir A partir de ce jour Pour le reste De vos jours Dans votre famille Dans votre vie Dans votre église Au nom de Jésus Somme 105 Verset 24 Somme 105 Le verset 24 Le verset 24 Somme 105 Verset 24 Vous devez Soudre Dans votre bible Parce que Aujourd'hui Il aura l'accomplissement De ce verset Dans votre vie Somme 105 Verset 24 Il rendra son peuple Il rendra son peuple Très fécond Il rendit son peuple Très fécond Vous serez Très fécond Et plus puissant Et plus puissant Et plus puissant Que ses adversaires Puissant que ses adversaires Vous savez La raison pour laquelle Vous avez peur De vos ennemis C'est parce que Vous pensez Que l'ennemi Est plus fort que vous L'ennemi Est plus puissant Que vous êtes Que vous l'êtes Que ses armes Sont pour la destruction Ils sont plus gros Ils sont plus grands Que vos prières Que votre puissance Que votre force Mais à partir De ce instant Le Seigneur dit Que vous serez Plus puissant Que vos adversaires Somme 119 Verset 98 Somme 119 Verset 98 Tes commandements Me rendent plus sage Que mes ennemis Plus grands Plus puissants Plus puissants Plus forts Plus grands Et maintenant plus sages Tu m'as rendu plus sage Que mes ennemis Car je les aide Toujours avec moi Je suis plus instruit Que tous mes maîtres Voyez vous Donnez-moi Bon amène Car Tes précepteurs Ce sont l'objet Ce sont l'objet De ma méditation Méditez sur la parole Du Seigneur Vous serez plus sage Méditez sur la parole Du Seigneur Vous serez plus fort Méditez sur la parole Du Seigneur Vous serez plus fort Plus puissant Et vous serez plus sage Plus grand Plus élevé Que vos adversaires Le verset Le verset 100 J'ai plus d'intelligence Que les vieillards Car j'observe Tes ordonnances Je retiens mon pied Loin de tout Mauvais chemin Afin de garder Ta parole Je ne m'écarte pas De tes lois Car c'est toi Qui m'enseignes Que tes paroles Sont douces À mon palais Plus que le miel À ma bouche Par tes ordonnances Je deviens intelligent Ainsi je hais Toute voix De mensonges Vous savez L'assurance du Seigneur Déjà là De grands progrès Devant vous À partir de maintenant De grandes victoires Sur votre chemin À partir de maintenant Point numéro 3 La posture glorieuse Au milieu Des ennemis Invincibles Des ennemis Qui ne se prosternent pas Les ennemis Tenaces Quelque chose que vous faites Ces ennemis Ne veulent rien faire Ils ne veulent pas se retourner Quelle est votre posture Vous savez que Vous n'avez pas la victoire Mais à partir de maintenant La victoire Dans votre vie Au nom de Jésus Mais quelle sera votre posture Quelle sera votre attitude Quelle sera votre caractère Votre conducte Au milieu de ces ennemis Ténaces Ces ennemis Invincibles Regardez Ceci dans Genèse Chapitre 50 Genèse Chapitre 50 Vous devez avoir La bonne posture La bonne attitude Vous ne devez pas Essayer De vous défendre Vous ne devez pas Essayer De pousser Comme ils poussent Essayer de faire Ce qu'ils font Ils ont fait tout cela Entre les mains Du Seigneur Vous devez tout laisser Entre ses mains Qu'ils le fassent Verset 18 Ses frères L'attitude du croyant Au milieu des ennemis Tenaces Que vous devez rester Enfant de Dieu Doux et puissant Simple Et avec une seule pensée Sincère Mais sanctifiée Honnête Mais sain Que vous devez continuer De demeurer Dans la position Et la posture Que le Seigneur Vous a accordé Pendant que ses ennemis Étaient en train Découvre leur échec Verset 19 Joseph leur dit Soyez sans crainte Car Suis-je à la place De Dieu Verset 20 Vous aviez médité De me faire du mal Et du mal Dieu l'a changé En bien Pour accorder Ou accomplir Ce qui arrive aujourd'hui Pour sauver La vie A un grand Ou un peuple nombreux Ils savaient Que la commission Était à trouver De sauver De les amener A la connaissance De la grâce de Dieu De les amener Et à la connaissance De celle sainteté Dans laquelle personne Ne verra le Seigneur Et vous devez le faire Dans votre vie personnelle Vous devez le faire Avec la déclaration De la prédication De la parole Et vous devez le faire Et ainsi vous allez vivre Verset 21 Soyez donc Voici la posture Voici la posture du croyant L'attitude du vrai croyant Verset 21 Soyez donc sans crainte Je vous entretiendrai Vous et vos enfants Et il les consola Et il les consola en parlant Alors que ça c'est la posture Au milieu des ennemis tenaces Proverbe Proverbe chapitre 25 Proverbe chapitre 25 La posture Votre attitude Votre conduite Votre caractère Au milieu De ses ennemis Tenaces 25 verset 21 Verset 25 Verset 21 Si ton ennemi a faim Qu'est-ce que tu vas faire Donne-lui Le pain à manger Voyez-vous cela Ça c'est le croyant C'est celui qui sait Qu'après tout Il est sans aide Il est violent Mais il ne peut rien faire Il ne peut pas l'arrêter Après tout Ma victoire est assurée Après tout Mon progrès Est déjà confirmé Depuis le ciel Ô éternellement Ta parole est établie Tes prophéties Sont établies au ciel Et à cause de ce qu'il Savait cela Que tout était établi au ciel Alors Vous ne devez pas Vous mettre en colère Contre quelqu'un Que vous voyez Il est en train de me faire du mal Il est en train de me faire du mal Mais lorsque vous découvrez Qu'il ne peut pas vous faire du mal Il est sans aide Il a besoin de votre soutien Il a besoin de tout Ce que vous avez Alors vous ne devez pas Vous mettre en colère Contre lui Parce que Il dit que si votre ennemi a faim Donne-lui du pain à manger S'il a soif Donne-lui de l'eau à boire Car ce sont des charbons ardents Que tu amasses sur sa tête Et l'éternel te récompensera Toute bonne chose que vous faites Envers vos ennemis Le Seigneur vous en récompensera Au nom de Jésus Romain 12 Romain 12 verset 17 Romain 12 verset 17 Nous dit Que Ne rendez à personne le mal pour le mal Ne rendez à personne le mal pour le mal Ne rendez à aucun persécuteur le mal pour le mal Ne rendez à aucune personne le mal pour le mal Lorsqu'il le dit, il parle de personne ici Il parle de vos ennemis, qu'en est-il de vos amis? Vos amis également peuvent, avec un pas méga de fait qu'un chose contre vous Ne rendez à personne le mal pour le mal Pas à un ennemi, pas à un ami Le mal pour le mal Il dit que vous devez rechercher ce qui est bien devant tous les hommes Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous Soyez en paix avec tous les hommes Dieu merci, cela va arriver Je dis Dieu merci, cela va arriver Vous serez un pacificateur Heureux les faiseurs de paix Ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés, ils auront le règne de Dieu Et lorsque vous découvrez ce que vous avez, votre posture Alors vous devez avoir cela changé Votre attitude change Si c'est possible, aussi longtemps que vous avez la paix Vous avez la vie en vous, vivez en paix avec tous les mondes Ne vous vengez point, bien-aimé Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé A tout moment, ne vous vengez point vous-même Avec quiconque, ne vous vengez point vous-même Mais laissez agir la colère Car il est écrit, à moi la vengeance Et à moi la rétrémission Dis le Seigneur Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger La posture du croyant au milieu des ennemis L'attitude du croyant L'action du croyant La pratique du croyant De jour en jour, dans la communauté où vous vivez Dans l'église où vous êtes Lorsqu'il y a un petit malentendu Ce que la Bible dit Elle dit qu'on ne peut pas faire le mal Les ennemis, lorsqu'ils ont faim La Bible dit, donnez-le à manger S'ils ont soif, donnez-le à boire Car en agissant ainsi Ce sont des charbons ardents Que tu amasseras sur sa tête Ne vous laissez pas vaincre par le mal Mais surmonter le mal par le bien Amen Je dis Amen Luc chapitre 6 Les paroles directes du Seigneur Jésus Quelle doit être notre posture Attitude, conduite Au milieu des ennemis Tenaces Qui refusent d'abandonner Des ennemis qui ne sont pas pacificateurs Luc chapitre 6 Le verset 27 Luc chapitre 6 Verset 27 Mais je vous dis A vous qui m'écoutez Aimez vos ennemis Faites du bien à ceux qui vous haïssent Bénissez ceux qui vous maudissent Parce que vous savez que leur temps vient Et il y a un feu éternel qui les attend Et Dieu va tourner tout ce qui est malédition Qu'il prononce sur vous en bénédition Je dis que le Seigneur va transformer les maléditions en bénéditions Parce qu'au-dessus là vous devez prier pour eux les bénis Et faire du bien envers eux Priez pour ceux qui vous maltraitent Si quelqu'un vous frappe sur une joue Présentez-lui l'autre Faut pas vous isoler Faut pas dire Ils m'ont giflé Hey Je vais courir et me cacher dans un coin Si tu fais cela Comment est-ce que tu vas avoir le succès Que le Seigneur voudra que tu Ils m'ont fait du mal Je m'isole moi-même Ils m'ont fait du mal Je ne vais plus parler avec eux Reste là Et donne-leur une autre opportunité De te gifler encore sur l'autre jour Mais demain un chrétien Reste un chrétien Reste saint Reste pur Reste justifié Reste sanctifié Vous avez les actions Pas plus d'actions Pas d'actions Pas de colère Pas de bagarre La posture du croyant Au milieu des ennemis tenaces Et non pacificateurs Et lorsque vous faites cela Lorsqu'ils vont vous gifler sur un autre jour Sur l'autre jour Présentez l'autre Si quelqu'un prend ton manteau Ne l'empêche pas de prendre aussi Ta tunique Parce que le Seigneur va te pourvoir Plus que tu ne peux jamais imaginer Au nom de Jésus Verset 35 Aimez vos ennemis Faites du bien Et prêtez sans rien espérer Et votre récompense sera grande Et vous serez fils du très haut Car il est bon Pour les ingrats Et pour les méchants C'est ainsi que Dieu va vous bénir C'est ainsi que je voudrais Que vous allez avoir tous ces héritages Qu'il vous promet Lorsque vous avez la bonne posture Vous avez la posture sanctifiée La posture juste au milieu des ennemis Verset 36 Soyez donc miséricordieux Comme votre père est miséricordieux Faut jamais avoir peur Faut jamais avoir peur Le Seigneur de votre côté Je dis le Seigneur de votre côté Philippiens 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 chapitre 1 Verset 27 Philippiens chapitre 1 Verset 27 Philippiens 1 27 et 28 Il nous dit Chapitre 1 de Philippiens Verset 27 Seulement conduisez-vous Votre posture Votre caractère Votre conduite Votre façon de vivre Que cela soit D'une manière dite De l'évangile De Christ Afin que Soit que je vienne vous voir Soit que je reste absent J'entende dire De vous que vous Demeurez ferme Dans un même esprit Combattant d'une même âme Pour la foi de l'évangile Sans vous laisser Aucunement effrayé Par les adversaires Sans vous laisser Aucunement effrayé Par les adversaires Sans vous laisser Dans une quelle condition Vous ne vous laissez pas Effrayé par vos adversaires Parce que le Seigneur A est à vos côtés Le plus grand est à vos côtés La plus grande provision Est de votre côté Et la planète Il est fort divin Pour votre vie C'est d'être toujours là Et il vous cèdera Au nom de Jésus Et sans vous laisser Aucunement effrayé Par les adversaires Ce qui est pour eux Une preuve de De perdition J'allais dire Mais pour vous C'est pour le salut Pour vous De salut Avant de prier Regardons De Timothée 4 De Timothée 4 De Timothée 4 Le verset 18 De Timothée 4 Verset 18 Je vous attends De Timothée 4 Vous devez avoir Ceci dans votre Bible Et l'avoir dans votre pensée Chapitre 4 De Timothée Le verset 18 Nous allons le lire ensemble Est-ce vous là ? Je demande Est-ce vous là ? 1, 2, 3 Lisez Encore une fois Nous lisons 1, 2, 3 Lisons Le Seigneur Tenez-vous debout Ne priez pas Ne faites rien Tenez-vous debout seulement Et le Seigneur Te délivrera De toute oeuvre mauvaise Et il te sauvera Pour te faire entrer Dans son royaume céleste A lui soit la gloire A lui dans ta famille A lui dans ta vie Dans ton bureau A lui partout où tu vas A Dieu le proviseur Le pourvoyeur Sois la gloire au ciel des siècles Amen Élevez la voix maintenant Et bénissez le Seigneur Aucun ennemi ne peut écourter votre vie Aucun ennemi ne peut écourter Le plan de Dieu de votre vie Le programme de Dieu de votre vie La provision de Dieu de votre vie Ça ne peut pas arriver Voici c'est pour vous Voici c'est pour vous Voici c'est pour vous Le Seigneur lui-même Le Seigneur lui-même Il a déclaré cela Il nous a démontré le chemin Le chemin pour la victoire Le sentier Le sentier pour vaincre Le sentier Pour posséder Et avoir l'héritage Et quand vous sortez Pour rentrer chez vous Rappelez-vous La puissance de Dieu Vous suit Rappelez-vous La provision de Dieu Vous suit Rappelez-vous Toute bonne chose Que le Seigneur promise Sera votre passion Et sera accomplie Dans votre vie Et le Seigneur Vous préservera De toute œuvre mauvaise Le Seigneur Vous délivrera De toute œuvre mauvaise Il brisera Tout joueur de votre vie Détruire les joueurs De votre famille Détruire les impossibilités De votre vie Il n'y a plus d'impossibilité Chez vous Dans votre famille Et personne n'a Le dernier mot Dans votre famille C'est vous qui arrive Le dernier mot C'est ce que vous dites De votre vie Dans le jour Vous serez vainqueur Dans le jour De nuit Vous serez vainqueur Partout vous allez Partout vous allez Vous serez vainqueur Parce que Le Seigneur A vos côtés Et tout miracle Dont vous avez besoin Toute provision Dont vous avez besoin Vous sera accordé Et le Seigneur Vous préservera Le Seigneur Vous sauvera Le Seigneur Vous protégera Le Seigneur Vous rendra A l'abri Vous mettra A l'abri De toute eau mauvaise Ne vous en faites pas De ces gens Ne vous soyez pas concernés Ceci se passe Dans ceci Ceci se passe Sur mon mari Sur ma femme Non Ça n'arrivera pas Votre femme sera En bonne santé Au nom de Jésus Votre femme Ne mourra pas Prématurement Ne vous en faites pas De votre mari Le Seigneur Le Seigneur va le protéger Pour vous Ne vous en faites pas De cet enfant Le Seigneur va le protéger Le Seigneur Est à vos côtés Il est à vos côtés Rappelez-vous seulement Ce qu'il va faire Il a déjà dit Ce qu'il va faire Ne vous souvenez pas De ce qui s'est passé Tout ce qui est là Le Seigneur va faire Le Seigneur va faire Tout ce qui vous concerne Sortez Et allez Vous savez Que le Seigneur lui-même Le Seigneur lui-même Il a parlé Du bien vous concernant Il a parlé Un bien vous concernant Vous allez procéder Vous allez vaincre Et la bonté de l'Étern Ne va jamais s'assurer Dans votre vie Voici votre jour Voici votre jour Voici votre jour Et vous pouvez recevoir Abondamment Aux yeux de l'Éternel C'est votre temps C'est votre temps C'est votre temps C'est votre opportunité De saisir Et d'être Ce que le Seigneur dit De veut Ou que vous le serez Il le fera Il le fera Oui il le fera C'est fait C'est fait Acceptez cela C'est fait Les miracles Vous les avez su Les enfants Vous les avez attrapés Le travail Vous l'avez reçu Les promesses de Dieu Sont accomplies Dans vos vies Au nom de Jésus Et que tout le monde Vous le disent Je me réjouis avec vous Pourquoi ne pas vous réjouir Avec vous même Je me réjouis avec vous Je me réjouis avec vous Je me réjouis avec vous Le plus grand miracle Que vous avez jamais vu Est arrivé dans votre vie La plus grand chose Que vous avez jamais vu Est arrivé dans votre vie Les témoignages Sur témoignages Miracle sur miracle Le Seigneur va l'accomplir Dans vos vies Au nom de Jésus Levez vos mains Et confirme cela Père au nom de Jésus Je prie pour tout Ton peuple Nos pasteurs Nos dirigeants Nos chanteurs Nos chantres J'allais dire Et tout le monde Les invités Les membres Je prie Seigneur Aujourd'hui Que cela soit Un temps de détour Dans la vie Au nom de Jésus Quand nous sortons maintenant Nous laissons les calamités derrière Les maladies derrière Nous sortons Et nous laissons les douleurs du passé Derrière au nom de Jésus Toutes les pauvretés du passé Sont laissées derrière Au nom de Jésus Seigneur Je prie Que tes promesses soient Oui, Amen Ta puissance Ton autorité Sois sur tout ton peuple Et ils vont aller de l'avant Au nom de Jésus Les ennemis sont conquis Devant vous Les grands ennemis Le grand ennemi Le diable Est conquis devant vous Il est paralysé devant vous Et tout ce qui se levait Contre votre vie Tout est emporté Au nom de Jésus Sans exception Tous les frères Toutes les soeurs Sans exception Tous garçons Toutes filles Recevez La puissance De miracle de Dieu Recevez La protection divine Les pas que vous allez prendre Partout vous irez Vous expérimentez L'accomplissement De la promesse glorieuse Du Seigneur Dans votre vie Au nom de Jésus Confirme Ton miracle Sur toutes les vies Tes bénédictions Sur toutes les vies Vous irez De force en force Vous serez fort Vous serez plus sage Vous serez plus puissant Vous serez plus grand Votre programme Ne connaîtra pas De limitations Et quand vous partez Partez dans la joie du Seigneur Et lorsque vous allez revenir Vous reviendrez Avec des témoignages Miracles Des signes Et des prodiges Et la joie de l'éternel Sera votre force Seigneur nous te bénissons Parce que nous savons Que tu l'as fait Au nom de Jésus Nous prions